Une fille, quand vous allez la rencontrer, elle a besoin de savoir que vous avez des limites, qu'il y a des choses que vous allez faire, qu'il y a des choses que vous allez accepter ou pas. On a parlé tout à l'heure du pouvoir de non, le fait de dire non, le fait de s'opposer, le fait de refuser certaines choses. Une fille capricieuse va toujours essayer de pousser, plus que tout, à vous de poser les limites. Vous avez vos valeurs, vous avez votre comportement, vous n'avez pas à accepter tous ces caprices. L'homme séduisant, il sait faire ça, il sait poser des limites. L'homme qu'elle ne veut pas, c'est celui qui n'a pas de limites, celui qui ne sait pas définir ses frontières. Typiquement, l'erreur que certains commettent, c'est de chercher toujours la validation des autres. La validation des autres, c'est quoi ? C'est par rapport à votre niveau d'énergie, par rapport à vos frontières, c'est de l'énergie qui viendrait de l'extérieur. C'est avant chaque action que vous entreprenez. Prenons par exemple, vous allez aborder une fille, est-ce que vous allez vous retourner vers vos amis pour avoir leur validation ? Non, c'est vos frontières. C'est à vous de gérer ce qui se passe à l'intérieur, d'accord ? Ça, c'est la première erreur. Cherchez toujours la validation des autres. Passons maintenant à la seconde erreur. La seconde erreur, c'est ce que j'appellerais avoir un sens des réalités peu développées. C'est typiquement le cas d'un mec qui se laisse influencer par tout le monde. Si on lui dit bleu, il va dire bleu. Si on lui dit que Klimt ou Manet ou Courbet, c'est le meilleur peintre du monde, il va le répéter à la prochaine soirée. Un type comme ça, c'est un type qui, dans ses frontières, est hyper poreux. Vous voyez ? Il y a des portes qui sont cassées. Il y a des bouts de la barricade qui sont complètement ouverts. Et tout le monde peut venir mettre son influence à l'intérieur sans qu'il puisse dire non, sans qu'il puisse avoir un avis. Ce type-là, les filles, elles n'en veulent pas. Voilà, ne soyez pas ce gars qui n'a pas d'avis, d'accord ? Ne vous laissez pas dicter votre conduite par les autres. Apprenez à être ferme sur vos frontières. Au niveau des frontières, il y a un autre concept dont il est important de parler. C'est le concept de projection. C'est assez simple et en termes de survie, vous allez le comprendre. Quand vous êtes face à un adversaire, quand vous êtes face à un mec que vous n'aimez pas beaucoup, une personne que vous n'aimez pas beaucoup, vous allez souvent lui reprocher des choses qui se passent en fait à l'intérieur de vos frontières mais que vous n'arrivez pas à gérer. Typiquement, si je peux vous prendre un exemple, allez, imaginons un mec que vous connaissez. Vous le voyez sur Facebook, il ajoute du monde en permanence. Il prend toujours des photos de lui comme un kéké avec toutes les plus belles filles. Et ça, il y a deux choses. Vous le détestez parce que vous en êtes jaloux ou parce que vous faites exactement la même chose mais que vous ne pouvez pas vous reprocher à vous-même de faire ça. Ce qu'on appelle faire une projection. Il y a des choses qui se passent dans vos frontières mais vous ne pouvez pas vous en vouloir à vous-même. Alors, vous projetez ces défauts, vos défauts, vous les projetez sur autrui. Il y a un proverbe qui résume ça très bien. C'est voir la paille qui est dans l'œil du voisin et ne pas voir la poutre qu'on a dans le sien. Vous avez votre gros défaut mais plutôt que de vous le reprocher à vous-même, plutôt que d'essayer de changer vous-même, vous allez accuser l'autre d'avoir ce défaut. C'est quelque chose qu'on a très souvent chez les anciens toxicos, n'importe quelle toxicomanie. On va prendre typiquement le président Bush. Lui, il était complètement alcoolique. Dès qu'il a viré de bord, dès qu'il est devenu hyper traditionnaliste, il a déclaré la guerre à tout ce qui était toxicomanie. Parce que ce qu'il détestait en lui, il le projette sur les autres. Tous ces défauts qu'il avait, il les projette sur les autres. Contrôlez ce qui est à l'intérieur de vos frontières. N'essayez pas de contrôler les frontières des autres. Ça ne sert à rien. Vous ne pouvez probablement pas y pénétrer. Et surtout, ce n'est pas votre rôle. Vous, contentez-vous de maîtriser votre niveau d'énergie. Contentez-vous de maîtriser vos frontières.